Bonjour à tous, je ne vais pas vous parler des talentueux et grands sportifs tels que Eddy Merckx, Laurent Fignon, Marco Pantani et bien d'autres encore, mais d'un monument historique qui me tient à cœur. Bien évidemment, il s'agit de la cité médiévale, la cité de Conflans que l'on aperçoit d'ailleurs sur ces images. Juché au sommet d'un escarpement rocheux, Conflans la médiévale, domine la confluence de Larlie et de l'Isère. À travers les siècles, à l'abri derrière son enceinte du XIVème siècle, elle a su garder un châme intact. Laissez-vous séduire par le cachet des vieilles rues, le murmure des fontaines, la chaleur des fachats traditionnels, le charme de son église baroque et le panorama depuis la place de la Grande Roche. Nous apercevrons ici l'église de style baroque Saint-Grath avec ses magnifiques peintures. Elle fut construite entre 1700 et 1720 à même la montagne et elle fut le fruit d'un travail acharné. Nous pouvons que nous émerveiller devant ces magnifiques façades en briques du XIXème siècle. Si l'on regarde bien cette image, nous remarquons ces magnifiques pavés qui armes magnifiques. Seule la cité de Conflans fait un véritable coup de cœur. N'oublions pas qu'il s'agit d'une cité. Et comme toute cité, celle-ci doit être protégée. C'est pour cette raison que j'ai tenu à vous montrer cette image des canons. En cas d'invasion de l'ennemi, la cité n'aurait pas hésité à des armées de boulets de canons. Bien sûr, comment ne pas citer la magnifique fontaine qui agrémente la Grande Place Fleury. Voilà, je vous dis à bientôt pour pourquoi pas un prochain épisode. C'était Polo La Science. Sous-titrage ST' 501